Il s'est à l'heure de vente. À la fin du film, d'une part de la maison de Malika auprès d'avoir été expulsée, le signe est très dramatique parce qu'elle pleut beaucoup. La maison de Malika voit la scène, elle casse le fenêtre de sa maison et elle accrue sa main auprès d'une de ses enfants quitter la maison. Il attrape le bus quand le chauffeur voit sa blessure et il refuse son augeon. Le chauffeur du bus expose les autres passagers pour Zerina et ses enfants. Il les conduit à la maison où toutes les familles et les buissons entendent. Son mari, monsieur et madame d'Anse, Nicole, madame Monon et sa bar-mère. Son mari dit à sa main de sa terre et écoute Zerina, son mère pleure et tout le monde voit la maison sans amène en manant-voinant. Elle dit qu'elle irait assurer plus de responsabilité. Elle veut accompagner ses enfants pour la cour. Elle vient plus d'indépendance. le bus continue à rouler avec Zerina et son père. Le bus continue à rouler avec Zerina et son père. et ses enfants pendant un prépuscule. Elle rend plus d'indépendance quand elle va avec le chauffeur. L'indépendance de Zerina est exprimée quand elle accompagne ses enfants à l'école. quand elle porte du maquillage et quand elle peut partir sa maison seule. Zerina sera divorcée à Hamed et elle sera le chauffeur qui s'appelle Christophe. Elle l'aime beaucoup. Toutes les familles sont heureuses. Ils habiteront à Paris et ils visiteront l'Algérie parfois. La mère de Zerina habiteront à Paris aussi. Ils n'ont jamais le vu en Hamed. Il sera le mari aussi, mais ils ne seront jamais heureux. Zerina travaille dans une vicine avec Nicole. Ce sont de très bonnes amies. Zerina parle avec Mme Bonneau de temps en temps, mais ils ne sont pas proches. Alegant, plus de liberté avec Christophe qu'elle avait avec Ahmed.